Madame la ministre, bonjour. Bonsoir plutôt. Et encore, comme mes collègues le disaient, félicitations pour votre nomination. Je veux aller un peu dans la poursuite de la même veine que mon collègue, le sénateur Moussakos, sur le bilinguisme. Moi, j'étais membre du comité des langues officielles les premières années que je siégeais au Sénat. Et on avait mené une étude à ce moment-là sur la situation des minorités, particulièrement dans l'Ouest canadien. Puis, il y a une évidence à sa face même où il y a un rapetissage des communautés en termes de capacité de s'exprimer dans leur langue maternelle, mais aussi une progression de l'usage unique d'une langue, surtout la deuxième ou troisième génération. Et ce qui m'inquiète aussi beaucoup, c'est l'arrivée massive des immigrants sur leur adhésion au bilinguisme. Il y avait un sondage qui a été fait au Québec, là, puis presque 40 % refusaient ou ne voyaient pas l'opportunité d'apprendre le français. Et ça a créé chez les Québécois une espèce de, je ne dirais pas de résistance, mais d'inquiétude par rapport à l'arrivée massive de gens qui ne connaissaient pas possiblement la culture bilingue du Canada. Je ne sais pas, c'est peut-être une problématique à ce niveau-là. Donc, ma question, M. le Président, c'est effectivement, en dehors d'une stratégie d'avoir disponible sur Internet possiblement la possibilité d'apprendre l'anglais ou le français, est-ce que vous allez avoir une stratégie encore plus costaude, je veux dire, pour maintenir à l'image du monde même, je veux dire, le caractère bilingue du Canada, qui a toujours été une caractéristique très importante, mais aussi de permettre aux Québécois, aux Ontariens, lorsqu'ils voyagent d'une province à l'autre, de pouvoir s'exprimer, pas seulement au niveau des services gouvernementaux, mais aussi au niveau des commerces, de s'exprimer dans les deux langues. Et la réponse pour le sénateur Bonvenu? Oui, en fait, pour le sénateur Bonvenu, vous savez, quand je parle de développer un plan pluriannuel, c'est exactement ça. Je parle de développer une stratégie. Donc, pour arriver à cette stratégie-là, il faut avoir des consultations. Et notre objectif, c'est que le tout soit développé et mis en œuvre au cours de 2018. Donc, au moment où le plan qui est existant arrive à échéance. Donc, normalement, on a des feuilles de route qui sont sur cinq ans. La dernière feuille de route date de l'ancien gouvernement. Donc, c'est ça. Et puis, au niveau de la question des immigrants, bien, vous savez, moi, je suis députée d'Honc-Cartierville à la base. Et j'ai 55 communautés culturelles dans mon comté, en plus de 50 % de francophones. Et je vois l'intégration se fait aussi beaucoup, beaucoup par les enfants. Et la question aussi d'apprendre la langue et la transmission des valeurs se passe beaucoup aussi au travers, dans le fond, l'éducation. Puis, je pense que, de façon générale, on peut quand même célébrer le fait que le Canada est un modèle au niveau de l'intégration des immigrants. Puis, de la, comment je peux dire, de la valorisation de la diversité.